L'embêtant avec les journées internationales comme celle de l'autisme le 2 avril dernier, c'est qu'elle rende parfois visible à quel point les autorités peuvent se montrer négligentes envers telle ou telle catégorie de la population, en l'occurrence les personnes handicapées mentales et leur famille. Parce qu'une société s'illustre par la façon dont elle prend soin de ses citoyens les plus fragiles, nous sommes intéressés, à l'occasion de sa journée internationale le 2 avril dernier, à la question de l'autisme. L'autisme c'est un mot qui est devenu un grand sac poubelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on appelle l'autisme tous ces troubles, toutes ces étrangetés, tout ce qui n'est pas comme ce qui est censé être normal. Et apprendre à lire quand on dit qu'il fallait... Sauf que l'autisme c'est quelque chose d'extrêmement précis, et j'ai envie de dire que les vrais autistes sont rares. Et l'autiste, c'est un enfant qui a raté son entrée dans le monde. Et c'est une tragédie pour lui, et pour sa famille, et sans doute pour sa mère en premier. C'est parce qu'il va arriver à l'âge de l'école maternelle que madame la directrice va dire « Je suis désolée madame Dupont, nous ne pouvons pas admettre votre petit. Il n'est pas propre, il hurle, il mord, il pique des crises, ou il se met en boule sous le tapis. Nous ne pouvons pas accepter votre petit garçon à l'école. » Qui sont ces gens-là qui peuvent, dans les trois premières années de la vie, interférer, intervenir, opérer sur ce qui se passe dans la construction de ces petits bouchons-là ? Ben oui, nous sommes des magiciens, nous qui faisons ça. Allons maintenant à la rencontre d'un musicien éducateur qui leur a consacré plus d'une vingtaine d'années. Il est clair qu'on aimerait bien voir évoluer toutes les structures qu'ils accueillent, entre les hôpitaux, les foyers, les instituts, les écoles. Après, quand ce public est jeune, il existe plein de choses avec différentes méthodes. Quand ils sont adultes, au bout d'un moment, il faudrait qu'ils puissent aller dans des endroits qui pourraient les prendre en charge. Et en France, il manque justement de structure. D'ailleurs, beaucoup d'autistes sont obligés de partir en Belgique ou en Italie. Et voilà, il faudrait vraiment que le gouvernement puisse se concentrer et travailler avec tous les acteurs de ce domaine pour pouvoir faire avancer les choses, c'est clair. Alors, quand on est passé de Chirac à Sarko, moi, le souvenir que j'ai, c'est que je me suis retrouvé au tribunal du commerce et au Prud'homme. Donc voilà, après, moi, Sarko, là, comme ça, de souvenir, je n'ai pas le souvenir qu'il ait fait de grandes choses pour le handicap, même s'il en avait parlé, et que d'ailleurs, c'était le grand combat entre lui et Ségo sur « nous, on a fait, on n'a pas fait ». Demandez aux parents, demandez aux professionnels ce qu'ils font concrètement. Après, il y a des actions qui sont faites, mais il y a beaucoup trop de choses à faire et je pense qu'il n'y a pas assez de moyens pour simplifier. Ce tour d'horizon est sans appel. Les autistes sont délaissés par les pouvoirs publics. Sans le combat de familles engagées, les camisoles chimiques seraient probablement la seule réponse. Il est temps de lever haut le point pour qu'enfin nos autistes fassent l'objet d'une intention particulière et à la fin.